Et comme vous le voyez, tout récemment, vous avez aperçu dans le ciel de la Chine un magnifique et énorme dirigeable, et bien en vérité, sans signe d'identification. Cela laisse entendre que c'est probablement, très probablement, un type de technologie militaire. Mais est-il possible, par exemple, d'installer vos moteurs sur des dirigeables également ? D'autant plus que la capacité de charge des dirigeables, je pense, peut certainement atteindre environ 10 tonnes et peut-être même 20 tonnes. Et bien, en principe, un dirigeable est un moyen de transport qui n'utilise pas tout à fait des moteurs électriques traditionnels, mais plutôt la force de portance grâce à son remplissage, que ce soit avec de l'hydrogène ou... D'autres types, auparavant, ont chauffé l'air chaud pour s'élever. Mais pour le déplacement horizontal, des moteurs de traction supplémentaires sont utilisés, et il y a un mouvement dans cette direction. Mais c'est intéressant là-bas, car le sujet lui-même est intéressant. Il est possible, par exemple, d'utiliser des panneaux solaires. Tout dépend de la conception. Mais oui, en réalité, il y a certainement environ un mois ici, lorsque je passais justement en voiture près de Weihai. J'ai transmis à Andrei quelques photos supplémentaires du dirigeable qui était dans les airs, et quand je revenais de l'aéroport, il s'était déjà déplacé d'environ 70 km plus loin. C'était haut, je n'ai pas pu bien le filmer, surtout avec la caméra de la voiture. Mais cela pousse à penser que la Chine avance très activement dans cette direction. Il y aura des aéronefs, des aéronefs qui sont déjà vendus en Asie centrale, vendus aux Émirats. Des contrats existent déjà. Il existe déjà des taxis volants. Tous ces discours selon lesquels c'est du n'importe quoi, que c'est un avenir lointain, cet avenir existe déjà ici en Chine, il est là, et nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas notre seule université qui travaille dans ce domaine. De nombreuses entreprises reçoivent le soutien du gouvernement dans ce domaine. Et en réalité, des moteurs seront nécessaires. Comme je l'ai dit, chaque type nécessite un moteur spécifique développé. Chaque entreprise qui commandera un moteur a besoin d'un moteur exclusif. Par conséquent, cet exclusif ne peut être développé que pour une entreprise spécifique. La documentation et la ligne de production peuvent être transférées et ensuite ils s'en occupent. Ou bien Suvelmash s'occupe de la production et fabrique. Ou bien Victor obtiendra une autorisation de production et délivrera des licences. Ou bien il paiera possiblement pour la production de tel moteur. Les approches concernant le remboursement de l'argent, c'est-à-dire le paiement lors de la commande du moteur électrique, se font complètement à partir de zéro jusqu'à chaque étape du processus de production complet. Deuxièmement, si les moteurs sont prêts, comme ceux qui sont déjà utilisés. Ils ont déjà été développés. C'est-à-dire qu'il pourrait s'agir de bases contractuelles pour une production sous licence, avec certaines modifications, car il sera nécessaire d'améliorer le châssis, de perfectionner le système de refroidissement. Et d'autres éléments. Mais nous devons certainement sortir, faire nos premiers pas sur le marché, montrer ce que nous pouvons. Par conséquent, la perspective de Suvelmache, les premières commandes viennent, sera exponentielle. Parce que lorsque les clients commenceront à voir eux-mêmes ces véhicules, les commandes suivront. C'est-à-dire que ce que nous montrons pour l'instant n'est qu'un échantillon de ces choses. Il y a tellement de publicité. Pourquoi vos moteurs ne sont-ils pas acceptés par Tesla, BID et d'autres entreprises ? Toute grande entreprise travaille dans une grande entreprise. Ce ne sont que des gens bornés qui posent de telles questions, qui n'a pas été dans les conglomérats, n'a pas discuté avec la direction des conglomérats, ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de stabilité. Les lignes de production existantes fabriquent en ces moteurs. Ils peuvent passer des commandes et se tourner à tout moment vers d'énormes quantités. Nous n'avons pas ça. Ceux qui sont habitués à créer une seule chose dans un garage et ensuite à la proposer, Tesla s'y intéressera. Tout cela, c'est des bêtises, des absurdités. Désolé pour l'expression. Je ne suis pas habitué à m'exprimer ainsi, mais en réalité, ces têtes de mule m'agacent. C'est juste, désolé. Mais on ne peut pas les appeler autrement. C'est comme un jardin d'enfants. Ceux qui ne savent rien et qui sont juste assis avec une canette de bière devant la télévision en regardant une Tesla qui roule, pensent que n'importe qui peut concevoir un moteur et dire à Elon Musk, prends mon bon moteur. J'ai été chez Porsche et Volkswagen. Oui, j'ai parlé avec les usines. Et les réponses sont vraiment très simples. Certainement. Vous ne me fournirez pas de moteur au prix auquel j'achète le bébé, n'est-ce pas ? Je n'ai pas de telle capacité de production sous Velmash non plus. Il faut atteindre ce niveau pour que nous puissions atteindre des niveaux similaires à ceux-ci. Et ce seront les premières commandes, quand il commandera un grand concert, même si au début c'est petit, mais ensuite de plus en plus grand. C'est-à-dire qu'il faut encore faire plusieurs étapes pour qu'il y ait une augmentation exponentielle du capital pour Suvelmash ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada